Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metroid Dread La dernière fois, nous avions obtenu le camouflage spectral en combattant un monstre du coup Et ce camouflage spectral nous sera très pratique pour nous aider finalement à nous protéger et à fuir les ennemis quand on en rencontrera de nouveau Même si évidemment il faut l'utiliser avec parcimonie parce que ça consomme de la jauge d'aillon qui est située en haut à gauche Et si jamais elle est épuisée, ça utilisera nos points de vie et il vaut mieux éviter d'en passer par là, ce serait mieux En tout cas c'est du net Ah, j'avais pas vu J'avais pas vu forcément parce que le tube est pas activé Il y a un petit cercle dedans Il y a un petit cercle dedans On avait vu le cul Oh Oh Il y a un petit cercle dedans 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 Il y a un 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 cercle dedans Attention, nous allons donc rencontrer un nouvel ami, comme on peut le constater, celui-là est de couleur verte et il ne nous a pas vus. On va l'arbre bouger intelligemment. On est bloqués là. Là, ce n'est pas activé. On va pouvoir actionner ceci. On va rediriger du magma par ici. On a quand même ça. Mon père ne peut pas y aller. On va rediriger du magma par ici. 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 On ne peut pas y accéder ici. On ne peut pas y accéder. 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 accéder.